– Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, on l'est là. Comme je l'avais dit en début de semaine, on attend savoir à quel moment le président de la République va annoncer la sortie, enfin le début au moins, amorcer la sortie. Les discussions ont commencé pour savoir qu'est-ce qui va ouvrir en premier, comment ça va se passer. Certains y croient, d'autres n'y croient pas, toujours pas. C'est vrai que ça a beaucoup changé depuis un an, une nouvelle chassant l'autre, et puis à un moment donné, c'était difficile de prévoir. Mais nous, est-ce que nous, on peut prévoir comment on va sortir de cette crise, c'est d'encosement rayonnée. Bonsoir Guy-Roger. Est-ce que l'être humain peut prévoir sa sortie propre du Covid ? C'est une question assez compliquée que tu me poses, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais je peux te dire que la tendance, elle n'est pas de sortir de quoi que ce soit, c'est de rentrer encore dans quelque chose qui nous donnera un peu de plaisir. Est-ce que la première posture, celle qui va sans doute animer la grande majorité, je dis bien peut-être parce que je n'ai aucune certitude de ce que je viens de dire, c'est de retrouver les postures d'avant, les habitudes d'avant, la façon de vivre d'avant. Est-ce que c'est ça qui va être la première posture ? Pour la plupart, oui, parce qu'on en a marre. Tout le monde voudrait lâcher ce masque et puis revenir comme avant. Mais c'était quoi avant ? C'était, on a un souvenir de ce qu'on a vécu. Et c'est le souvenir qui nous manque. Tout ce qu'on a vécu qui nous manque. Ce qu'on a plu qui nous manque. Et ce qui nous manque, en fait, c'est ce qu'il y avait hier. Mais est-ce qu'on peut refaire le maintenant, neuf, sans qu'hier, on ramène la référence de ce que nous avions hier dedans ? Oui, mais il y a une réalité. Comment, pourquoi ? Et c'est là où je vais essayer de trouver si c'est pourquoi ou comment. Pourquoi ou comment l'individu ignore cette année où la Covid a remis en cause sa vie ? A remis en cause son regard, ses habitudes, ses bases, son socle. Comment ou pourquoi il va ignorer ça ? La remise en cause. Oui, parce que c'est simple à comprendre. Parce que si on est humain, on peut observer ça. Si on est un peu ouvert d'esprit, on peut observer qu'est-ce qui se passe. Comment nous avons vécu nos vies ? Nos vies ont été basées sur du plaisir. On a créé du plaisir pour que nous puissions être bien. Tu vois, avoir du bon temps, avoir du bien-être. Et tout ce bien-être qu'on a créé, peu importe comment on l'a créé, que ce soit en volant des choses pour avoir plus d'argent, c'est aussi du bien-être. Et on aime bien ça, donc on veut garder ça. Et que ce soit du bien-être en faisant plaisir à la boulangère, ou bien à ton enfant, en l'aidant à bien vivre, c'est aussi du bien-être. Donc, ce bien-être-là, à mon sens, il n'est pas quelque chose qui te donne la paix. Et on ne connaît pas c'est quoi vivre autrement qu'avec du plaisir. Et le plaisir, il nous en faut tout le temps. On n'en a jamais assez. Donc, tout ce que tu as perdu, il faut que tu repartes avec ça. – Oui, mais depuis un an, on lui a quand même bouleversé son schéma de vie. Le plaisir, il n'en avait pas autant qu'il en avait avant. Il en avait différemment. Il a dû créer d'autres schémas artificiels pour en avoir. Est-ce que, dans ce contexte-là, avec ce constat qu'il peut faire, est-ce qu'il ne peut pas se dire, c'est peut-être le moment de redéfinir ses moments de bonheur ? – Certainement. – Redéfinir sa vision du bonheur. – Certainement. Il y a beaucoup de gens qui ont capté ça. Ils ont capté que leur vie qu'il y avait avant était dans un traquenor. En fait, on faisait des choses sans conscience. On le faisait parce que, derrière, il y avait quelque chose à gagner. Et quand tout ça nous est enlevé, on s'aperçoit qu'en fait, on n'en avait pas tant besoin. C'est-à-dire tous ces plaisirs, tout ça, ce n'est pas ça qui compte dans la vie. La vie, c'est la joie d'être. La joie d'être présent avec tes amis, avec le chant de l'oiseau, avec le bruit de la mer. Être là, dans cette présence-là. Mais il semblerait que depuis qu'on est tout petit, que tout le matraquage de toute une vie qui nous a été léguée par nos ancêtres, nous ont dit que la vie, c'est réussir. Il faut gagner des choses. Il faut gagner ta vie. Et si tu ne gagnes pas ta vie, tu es un petit couillon. Oui, mais justement, ce mot « gagner sa vie », sa signification, il y a 40 ans, il y avait 40 ans, la définition était... Il y avait une définition. 40 ans plus tard, sa définition, elle a évolué. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche de regarder cette évolution-là ? De voir que gagner sa vie, ce n'est pas comme il y a 40 ans. Oui, mais bien sûr, mais en attendant, que tu gagnes ta vie il y a 40 ans, ou que tu gagnes ta vie maintenant, le concept est le même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, que tu voudrais y avoir accès. Et ça, ça ne dépend pas de maintenant ou après ou avant. Même pendant la pyramide d'Égypte, pendant l'esclavage en Égypte, tu vois, il y avait ce même envie de gagner sa vie, de sortir de la condition dans laquelle que tu étais pour avoir une vie de bien-être. Et aujourd'hui, on n'a pas changé grand-chose. On veut toujours ce bonheur éphémère. Et plus on avance dans le temps, ce bonheur éphémère, on nous le prône comme quelque chose de très important. Il faut que tu aies ta voiture, il faut que tu aies ton téléphone, il faut que tu aies ta femme, il faut que tu aies ta belle maison. Et quand nous sommes arrivés à vivre comme ça, pendant des décennies, des décennies, et qu'on nous a matraqué tout ça dans la tête, et qu'on le matraque aussi à nos enfants, comment faire pour sortir de ça ? Il faut qu'il y ait une catastrophe. Il faut que tu arrives devant un moment dans ta vie où il y a une catastrophe que tu ne peux plus concevoir. Donc, je crois que la catastrophe, tu vois, elle arrive. Parce que le Covid est arrivé. Et d'autres choses, probablement, vont arriver encore. Parce que tant que l'homme n'aura pas compris ça, on est pareil. Tu sais, j'ai te raconté une histoire. Il y avait quelqu'un qui a trouvé un aigle et il l'a amarré à un pieu. Tu vois ? Et l'aigle tournait en rond autour du pieu. Un jour, pris de remords, il a dit, je vais laisser partir à l'aigle. Mais tu sais, l'aigle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a continué à tourner. Sans la chaîne. L'humain, nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On continue à faire des choses sans conscience. On a fait des barrières qui sont invisibles. Nos peurs sont invisibles. Ce sont des barrières qu'on a faites. Des barrières sont invisibles. Il n'y a pas de barrières. Mais on les a créées. Mais, j'entends. Comment leur faire prendre conscience de ces barrières invisibles, de leurs peurs, des schémas qu'ils ont mis en place, des habitudes qu'ils ont mis en place ? Pourquoi c'est si dur de se rendre compte qu'on a construit notre prison ? Parce que la plus grande peur de l'être humain, c'est de ne pas exister. Et on existe à travers nos plaisirs. J'allais juste ajouter la sensation d'exister. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est une sensation d'exister. Ce n'est pas d'exister. Parce que si on se réfère à certaines postures de la vie, c'est juste avoir des sensations, des émotions qui donnent la sensation d'exister. Oui. Et cette façon d'exister crée une reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance qui est si difficile à lâcher. parce que dans ce monde, si tu n'es rien, tu es mis de côté, on ne te regarde même plus. Oui. Tu es un clochard, tu n'es rien. Tu vois ? Et tu vois, tous, on veut exister à travers une image que l'on se donne. Juste pour rajouter justement à cette image, c'est d'exister dans le regard de l'autre. C'est ça. On n'existe pas dans son regard. On veut être ce que les autres veulent qu'on soit. Exactement. Et ça, pour nous, là, à ce moment-là, on existe dans le regard des autres. Mais qui existe ? C'est l'image. Oui. C'est tout. Mais ce que tu es n'est pas là. N'est pas présent. parce que tu es en projection d'une image et tu es caché d'ailleurs à l'image. Et ce qui est caché d'ailleurs à l'image n'a pas d'image. Elle est sans image. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on parle d'artifice, je vais prendre des extrêmes. Quand on dit exister, l'alcool, la drogue, les fêtes, c'est tout redire. Ça nous fait exister, oui. Ça donne vraiment l'impression. Vous dites exister. Moi, je dis ça donne l'impression vraiment d'exister. D'aller faire la fête tous les samedis soir, d'aller danser, d'aller boire, d'aller vraiment faire vibrer son corps à travers ça, c'est cette impression d'exister. Oui, mais qu'est-ce qu'on cherche là-dedans, tu vois ? Ce qui se passe, c'est que nous sommes habitués à faire ça. Et nous ne pouvons pas vivre sans ça, tu vois ? Et ça, cette impression que nous avons d'exister à travers tout ça, nous donne justement cette reconnaissance. Et ça nous fait voir que, ça nous fait oublier que nous, l'humain, on n'est rien. tu vois ? Et être rien, c'est une catastrophe. Parce que toute ta vie, on t'a dit, il faut être quelqu'un, il faut réussir ta vie. Et c'est ça notre problème, c'est que nous sommes habitués à avoir une apparence, et cette apparence, elle est fausse. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on est aussi loin d'être cartésien ? De dire, ben, je peux penser, comme Descartes disait, comme René Descartes disait, je pense, donc je suis. Mais, ça, ça ne suffit pas. C'est presque, je veux dire, pour beaucoup, ça n'a aucune valeur. Parce qu'ils ont besoin d'exister à travers des artifices. Mais alors, comment faire pour qu'ils s'en rendent compte ? Alors, quand tu vois, quand tu penses, et que toutes ces choses que tu fais pour exister, eh ben, tu vas te rendre compte. Parce que tout ça, c'est faux. Au bout d'un moment, il faut que tu te rendes compte. Tu peux fermer tes yeux et te faire croire, te raconter des histoires que moi, je suis quelqu'un, j'ai mis un petit crocodile et j'existe, et puis tu pavanes, tu vois. Mais, tu vois ça là, tôt ou tard, il y a quelqu'un dans la relation humaine autour de nous. Elle va te pointer du doigt. Elle va te dire, mais ce que tu es là, c'est rien. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est ce qu'on se protège de ça. On se protège tous de ça. Parce qu'on a fait une sécurité de la vie, de cet état d'être dans l'apparence. On en a fait une sécurité. On l'a sécurisé. Parce que c'est notre bien-être. Le bien-être de recevoir de la reconnaissance. C'est une sécurité. Et on l'a verrouillée. Et on t'a dit, c'est comme ça. Et dans ta tête, tu ne vois pas autrement. Maintenant, pour te faire voir autrement, peut-être que tu... Il faut qu'on en discute. Et je crois que tout se fait dans la discussion, dans le rapport humain, dans l'échange entre tous les êtres humains. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord un rapport à soi, à soi-même, qu'on doit avoir ? Si on se réfère à Nietzsche, à Gandhi, qui disait que la vraie force, c'est de ne pas faire cette fois le tour de la Terre, de faire une fois le tour de soi. Pourquoi cet exercice est si difficile, voire impossible pour certains ? Se regarder, regarder qui nous sommes. Pourquoi on est comme ça ? Se poser des questions beaucoup plus profondes. Oui. Parce que tu vis dans un monde qui n'est pas profond. Donc, ce que tu es, c'est le monde. Et le monde n'est pas profond. C'est ce que tu es. Maintenant, comme tu as la capacité de vivre ça tous les jours, et ton intelligence te dit si c'est vrai ou si c'est pas vrai, eh bien, au bout de moments, ça te titille. Tu sais, si tu arrives comme ça aujourd'hui à comprendre toutes ces choses, si tu arrives sur le parcours de l'existence, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus embarqué avec tout le programme qu'on t'a donné d'être, tu vois, tu n'es plus embarqué parce que tout simplement, tout au long, tu as vécu ça et tu as compris qu'il y a des choses qui sont fausses. Comme quand tu comprends que l'histoire du Père Noël n'est pas vraie, au bout de moments, et si tu continues à croire et que tu sais que ce n'est pas vrai, eh bien, tu vas être un peu malade. C'est la... J'allais dire, l'analogie est peut-être brutale, mais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un me parler de Meursault. De ? De Meursault, l'étranger de Camus. Meursault. On a l'impression que lui, il est absent. Il vit à côté de son ombre ou que c'est son ombre qui vit à côté de lui et tout ce qui se passe, il est absent. Oui. L'être humain est si absent de ça, de ce qu'il est vraiment. Oui. Parce qu'il n'est pas témoin. Il n'est pas conscient qu'autour de lui se passent des choses. Il ne prend pas conscience. Et je crois que quand tu prends conscience, tu deviens témoin de la scène qui se joue. Et quand tu prends conscience de cette scène qui est la tienne, ta vie, tu t'assoies sur un siège dans un cinéma, tu regardes le film. Mais le film de ta vie, tu ne vas pas jouer dedans. Tu es témoin. Et tu vois ça, arriver à être témoin de ce qui se passe, c'est la porte ouverte à l'éveil. parce que tu es intelligent et tu vois ce qui se passe. Et quand tu vois ce qui se passe, tu ne conciles plus le mensonge parce que le mensonge qui est vu, il y a la vérité qui est tout de suite derrière. Tu le vois. Tu connais la vérité. Donc, moi je dis que tant que tu n'as pas élucidé tes problèmes, tant que tu crois à des mensonges, tant que tu es basé sur tout ce qui est éphémère, ben pour moi, à mon sens, il n'y a pas de possibilité d'éveil. Il y a juste la vie que l'on vit là tous les jours. Les meurtres, les guerres, les gens qui meurent de faim, tout ça. Tout ça, c'est ça. Et c'est là, à chaque fois, je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment qu'on mette en place des extrêmes ? Quand je regarde le parcours de Bouddha, de Siddhartha, qui va jeûner pendant des années sous son arbre, avant d'atteindre son éveil, est-ce qu'il faut vraiment passer par... Est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mettre en place des schémas qui nous amènent justement vers, peut-être pas l'éveil de Bouddha, mais ne serait-ce que vers une interrogation, vers une réflexion ? Est-ce que dans ce monde qu'on dit civilisé, où on se vend d'être dans un monde moderne, qu'est-ce qui fait que l'homme n'arrive pas à utiliser son cerveau ? Tu vois, tu parles du Bouddha. Ça fait 5000 ans. Moi, je connais l'histoire, mais c'est une histoire qu'on nous a racontée. Et toute histoire qui se raconte, elle se galvode au fil du temps. Tout le fait. Que, assis sous son arbre, tout d'un coup, il a eu l'élimination, tout ça. Moi, je doute de tout ça. Je ne prends pas en compte toutes ces histoires. Moi, je veux vivre ça. Je veux vivre quelque chose de tous les jours. Et moi, je me suis aperçu que quand tu restes avec les faits, que tu ne spécules pas de quelque chose qui viendra, qui arrivera, d'un niavana que j'aimerais avoir. Parce que quand tu es comme ça, tu es occupé. Tu n'es pas en paix. Ta tête est toujours en train de chercher quelque chose. Et pour être en paix, il faut qu'elle s'arrête, ta tête. Donc, ce que tu cherches, peut-être, c'est le problème. Tout ce que tu veux avoir, peut-être que c'est ça, ton problème. Il n'y a rien à trouver. Parce que quand tu poursuis ton désir, tu vas le poursuivre tout le temps. Et tu vas arriver devant la tombe et tu vas regarder derrière. Tu te dis, mais c'est quoi la vie, donc ? Tu vois ? Et je crois que chacun d'entre nous, on doit se réaliser dans le fait qu'il n'y a rien à trouver. Rien. Il n'y a rien à trouver à travers nos désirs. Nos désirs, c'est du bluff. C'est de l'illusion. C'est un idéal qu'on se fabrique et qu'on poursuit derrière. Et tant qu'on fait ça, eh bien, l'esprit n'est pas en paix. c'est seulement quand l'esprit est en paix qu'il ne cherche plus rien que tout arrive et c'est là que tu as la paix. C'est là que tu es émerveillé par la vie parce que tu n'es plus occupé. Tu vois ? Et nous avons ce problème dans ce monde. C'est que nous sommes tous occupés à faire quelque chose, tu sais, pour trouver le bonheur, trouver un égaillement de nos vies monotones qui se répètent tout le temps, tout le temps de la même manière. Donc, on cherche l'égaillement. On cherche ça partout dans la religion, dans le club de tennis, dans l'association, ceci. On cherche tous un égaillement. Et ce fait de chercher l'égaillement, c'est l'esprit qui travaille. Et un esprit qui travaille, elle est prête à faire tout pour créer le chaos. Seul, l'esprit en paix ne crée pas de chaos. Et à ce niveau-là, il va y avoir sans doute un gros travail à faire pour chaque individu parce qu'après un an de Covid déjà, il va falloir déjà réparer. Il y a des choses quand même qu'il va falloir mettre en place parce que je pense que nous aurons tous besoin de nous retrouver déjà. Oui. Déjà, se retrouver, c'est déjà une belle chose. Se retrouver, mais avec un regard intérieur. Tu vois, se voir tel que l'on est, et sans renier ce qu'on voit. Tu vois, accepter ce qui se passe. Et quand tu acceptes, tu vois. Mais si tu n'acceptes pas, tu ne vois rien. Merci, Guy Roger. C'est vraiment aussi une leçon de vie parce que c'est vrai que accepter la situation, accepter sa vie, ce n'est pas quelque chose de simple. Merci, Guy Roger. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada